Le seul attrait de Buenos Aires aux yeux d'Antoine est la nuit. Tous les soirs, on le croise partout en ville, où il s'amuse à faire la fête. Au début des années 30, dans une soirée mondaine, il rencontre une ravissante jeune femme salvadorienne, Consuelo Sunsen. Elle le séduit d'emblée par son exotisme et son humour. Elle est aux antipodes des jeunes filles bourgeoises qui ont été conduits Antoine sans ménagement. Elle est veuve d'un écrivain sud-américain. Elle m'aime peint, écrit et scuille. Elle est pleine de fantaisie. Il lui propose naturellement de faire un tour en avion. Nous nous trouvions dans son avion. Il a installé mes amis à l'arrière, mais moi, il m'a mise à côté de lui. Il a tiré le rideau pour être séparé et isolé avec moi. Et au bout de trois minutes de vol, il m'a dit « Embrassez-moi ». Et il a penché sa tête vers moi. Je lui ai dit « Mais écoutez, je vous connais depuis une demi-heure, et dans mon pays, on n'embrasse que les gens que l'on aime ». Alors il a coupé le moteur pour me parler et il m'a dit « Je sais pourquoi vous refusez de m'embrasser, parce que je suis laid et que je suis chauve ». Et j'ai vu ses yeux noirs éclatants et des larmes d'enfants couler. Et je me suis penchée pour l'embrasser doucement. Et depuis, je l'embrasse encore. Antoine quitte Buenos Aires. Il rentre en France pour se marier. Il a 30 ans. Consuelo est sous le charme de cet homme peu classique, célèbre et bon écrivain. Il est excessivement grave. Il n'aime pas qu'on lui pose des questions, qu'on l'intervue. Il aime la vie, parce que comme il est très souvent dans le ciel, quand il est sur terre, il adore bien vivre et s'amuser. Il a toujours dans ses poches un jeu de cartes. Et quand vous venez lui parler, il vous dit « Pourquoi êtes-vous voleuse ? Vous m'avez pris mon as de carreau, il est dans votre sac ». Il n'aime pas parler de lui, mais il vous fait des tours de cartes jusqu'à vous hypnotiser.